Salut ! Et comme on dit ici, Donbatan ! Bienvenue en Bosnie-Herzégovine, le premier pays de notre tour du monde. Ici, il y a eu une guerre entre 1992 et 1995 qui a vu s'affronter des Croates majoritairement catholiques, des Bosniaques majoritairement musulmans et des Serbes majoritairement orthodoxes. Depuis cette guerre, tout est divisé. Il y a même trois présidents et plusieurs services publics. Pendant la guerre, il y a des victimes dans toutes les communautés et des crimes commis par les trois ethnies majoritaires. L'enjeu, aujourd'hui, c'est que tout le monde se mette d'accord pour reconnaître ces faits. Par exemple, le génocide de Srebrenica qui a eu lieu en 1995 où 8000 Bosniens ont été tués est nié par beaucoup de personnes en Bosnie. C'est une catastrophe pour les musulmans parce qu'ils ont été tués. C'est une catastrophe pour les Serbes qui commettent un crime. C'est une catastrophe pour les Croates et tous les autres qui ont été un peu d'innoisseurs sans aucune possibilité d'arrêter cela. C'est une tragédie pour Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas seulement une tragédie pour l'un des groupes étnés. C'est une catastrophe pour les de Jéko ou de Jakob Fincé. C'est une tragédie pour les diversités, même pendant la guerre. Parce que dans mon bâtiment d'appartement, la plupart des familles restaient comme elles étaient avant la guerre. Donc, nous partions le commune dans le basement. Tout le temps pendant la guerre, ma femme est venu et aussi d'autres membres de la famille avec nos Serbes frères, qui étaient aussi dans le Sarevo et qui restaient dans le Sarevo. et ils allaient à collecter l'eau, pour prendre l'eau à la maison, pour prendre l'eau à la maison, pour prendre l'eau à l'aise de l'eau, pour faire un litre. Et donc, c'était toujours une sorte de l'aise de l'aise de l'aise, même dans la guerre. Nous travaillons ensemble avec les autres communautés religieuses, nous essayons pas seulement de prier pour la paix, mais de faire quelque chose d'autre. Et dans le début de l'aise de l'aise, dans le début de l'aise de l'aise, nous avons évacué beaucoup de enfants et d'éleveurs. Et nous avons organisé totalement 12 évacuations de Sarevo. Nous avons évacué environ un peu plus de 3 000 personnes, plus de 1 000 personnes, et plus de 2 000 personnes, et plus de 2 000 personnes. À parfois, je me sens presque comme la France, à travers les deux régions. Il y a quatre sets de documents. La Couratoia, la Bosse des permisions, la Serbienne des permisions, l'international des papers. Et dans chaque checkpoint, vous devriez de votre poche de la permission, parce que vous pouvez être殺é au-dessus. Donc, vous avez arrêté le convoi et vous avez dit, J'ai dit aujourd'hui, j'ai dit, mais ces musulmans sont shooting sur nous, ou ces serbes sont shooting sur nous, alors à peu près vous savez qui ils ne sont pas. Quand on a posé la question, presque tout le monde nous a répondu qu'un des plus grands dangers pour la Bosnie aujourd'hui c'est l'éducation. Les jeunes de communautés différentes, ils ne vont pas à l'école ensemble, ils n'ont pas les mêmes programmes scolaires et surtout ils n'apprennent pas la même histoire. Heureusement, il y a plein de projets portés par des associations qui permettent à des jeunes de différentes communautés de se rencontrer en dehors du cadre scolaire. En plus de l'éducation, on trouve dans les rues des traces de la guerre qui permettent aux jeunes de mieux comprendre ce qui s'est passé. En plus de l'éducation, on trouve dans les rues des traces de la guerre qui permettent aux jeunes de mieux comprendre ce qui s'est passé. Là, on est dans un des nombreux cimetières qu'il y a à Sarajevo, on a trouvé ça assez surprenant d'en voir autant dans la ville et en fait ça s'explique par le siège qu'il y a eu à Sarajevo pendant la guerre qui a duré près de quatre ans et donc toutes les personnes qui mouraient pendant ce siège ont les enterrés dans la ville. Alors ça, c'est les roses de Sarajevo, il y en a un peu partout dans les rues de la ville et en fait c'est des impacts de grenades ou de balles ou d'explosifs qu'ils mettaient en rouge pour que les passants puissent se rappeler de ce qui s'est passé pendant la guerre quand ils marchent dans les rues. Et ce travail de mémoire, il passe pas uniquement par des lieux. On en a eu un super exemple en allant au War Child Loon Museum. C'est un musée unique au monde qui expose des objets de ceux qui étaient enfants pendant la guerre pour leur permettre de raconter leur histoire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Le bilan de notre passage en Bosnie, c'est des dizaines de personnes inspirantes rencontrées. Donc, Diego, Daniel, Emina, Goran, Amra. Jovan, Didiak, Mercia, Melina, Brian, Jacob, Linti, Esma, Ali, Omnia. Niego, Ivanka, Mirko, Manuela. Quatre réveils avant 5 heures du matin. 149 fricures de moustiques. 43 degrés à mostards. Plus de 300 kilomètres parcourus. et surtout 28 Buret ! Buret ! Buret ! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Próer ! Pas uniquement par des lieux. Et merde, presque. Sous-titres par Jérémy Diaz